C'est dialoguer, parler, partager entre nous, de nous entrer. Donc il n'y a pas une honte, comme la COVID. Nous sommes venus ici aujourd'hui à Sakete juste pour sensibiliser la population tout entière sur ce qui se passe sur les crimes transnationaux organisés et surtout les faux médicaments et les équipements contrefaits. Nous savons bien vrai que l'organisme humain, ce n'est pas comme une moto où quand ça se gâte, il y a une pièce qui se perd où on échange. Aujourd'hui, tout le monde souffre des maux de rein, tout le monde souffre aujourd'hui des maux de rein, des maux d'yeux, de diabète, de cancer de seins, de cancer de poumon. Mais après des analyses, on a su que c'est des médicaments que nous prenons. Nous avons reçu aujourd'hui les membres de FONAC qui sont venus sensibiliser la population de Sakete sur Medicrim. Medicrim qui est une loi, disons un arrêté, l'arrêté 341 du 10 août 2017 qui a été pris par le PN de la République pour montrer l'assurance juridique des hommes qui accompagnent la lutte contre la vente de faux médicaments dans notre pays. Vous savez que l'actualité actuellement, ça court toutes les rues. Il y a des gens qui sont arrêtés et qui sont déjà en prison. Je me continue toujours. Nous, on a pensé qu'il faille que ces gens-là guérennent sur nous également pour nous sensibiliser, pour qu'on puisse mieux connaître les tenants et les personnes de ce décret afin qu'on puisse sensibiliser nos populations. Parce que la répression sur la sensibilisation n'est pas une bonne chose. La première leçon que nous avons tirée, c'est que c'est une loi. Une loi doit être respectée. Ce que nous avons recommandé aussi aux animateurs, au FONAC, ayant pas à travers eux le gouvernement, c'est qu'il y ait un charrendissement au moins petit centre ou enfin des dépôts pharmaceutiques pour que les plus pauvres puissent y aller et puissent avoir un accès facile. Au terme de l'assise, nous avons retenu également les plaintes des populations qui ont donné comme raison pour lesquelles ils vont s'apposquer sur le marché noir de la pauvreté et également du fait que la pharmacie est loin des populations. Donc voilà un peu les deux volets sur lesquels ils ont pu s'apposentir. Je voudrais, par rapport à ça, rassurer la population sur les destructions qu'ils sont en train de prendre dans le but de rapprocher les pharmacies des populations. Le gouvernement a mis en place un système bientôt qui sera mis en place pour qu'il y ait au moins dans chaque arrondissement la disponibilité de dépôts pharmaceutiques qui permettront à ces populations de s'approvisionner en médicaments de qualité et à moins de coût. Merci. Merci.